Aujourd'hui, beaucoup de personnes réduisent Modibo Keïta à des slogans populistes. Ils ne disent rien de son combat, ni de sa vision pour un mali d'hommes et de femmes libres et dignes. Donc ce livre retrace son parcours, sa pensée, sa vision, son combat, son oeuvre à travers 1585 citations et propos historiques classés par thème. Parmi ces thèmes, il y a la question d'indépendance, de souveraineté, la question de lutte contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme, la question de religion, la question de la jeunesse des femmes, des paysans, de l'Union soudanaise RDA, la question du panafricanisme, même de ce que nous pouvons appeler la question de la justice, d'intégrité territoriale, la question de la rébellion au nord de notre pays, entre autres. L'objectif de ce livre est de permettre à notre génération, surtout, de découvrir la pensée et l'oeuvre du président Modibo Keïta, afin qu'elle puisse s'en approprier et pour vraiment travailler inlassablement, à avoir une conscience politique, culturelle et même sociale, afin de pouvoir relever les défis auxquels notre pays est confronté aujourd'hui. Le Mali traverse un moment très difficile. La situation, elle est vraiment désastreuse. Donc, ce livre peut être une source d'inspiration, et pour trouver au moins les voies et moyens, adaptée à la réalité actuelle, afin de pouvoir trouver une solution réelle aux problèmes auxquels les populations maliennes vivent.